Parce qu'on a tous différentes choses au-delà de nous qui font qu'on va s'exprimer dans tel domaine. C'est par le make-up, par la parole orale. Il y a plein de choses en fait. Et je pense qu'il s'agit vraiment de comprendre qui on est au fond de nous pour savoir comment mieux s'exprimer au monde. C'est comme ça que je vois. C'est une très belle phrase. C'est très très beau, c'est super beau. J'aurais pas dit mieux. C'est ce qui t'a fait. Pardon. Poursuivant. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je crois que vous allez très bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler d'orientation scolaire. Et je suis avec Ashley. Hello. Bonjour Ashley, tu vas me dire. Ça va avec toi ? Ça va. J'aime beaucoup Ashley. Ashley, c'est vraiment une petite soeur que Guillaume a donné. Je l'aime vraiment beaucoup. Et... Elle a dit... Elle a dit... Et Ashley a un parcours que je trouve plutôt intéressant. Un parcours scolaire et du coup professionnel même que je trouve intéressant. Et donc, je vais laisser tout simplement Ashley se présenter. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ashley. J'ai 20 ans. Je suis originaire de la Guyane et du Brésil. J'ai deux soeurs. J'ai huit... Je ne sais pas, tu vois ce que j'ai fait. Non, quand même pas. Et du coup, j'ai 20 ans. J'explique un peu mon parcours. Ça. Je suis issue d'un baccalauréat ES que j'ai obtenu avec mention. La fierté de cela. Ah oui, vraiment. J'ai poursuivi du coup mon parcours avec une licence en LEA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la langue étrangère appliquée. Tu as fait Landa ? Non. Du moins, en troisième année, en deuxième année, j'ai fait l'option chinois. Enfin, c'est Landa. C'est chinois. Non. C'est pas chiant. Non. J'ai pas appris encore. Je l'ai messé ça là-bas. Du coup, j'ai fait la première année. Ok. La deuxième année. Anglais et espagnol. Et à la fin de la deuxième année, j'ai décidé de m'orienter. Enfin, en mi-parcours, j'ai décidé de m'orienter. Et à l'issue de ça, je me suis orientée pour un bachelor 3 en marketing digital. Que j'ai obtenu. Ok. Tout dernièrement. Ah, elle est très claire. Alors, pourquoi on décide de faire cette vidéo ? Je me suis rendu compte, en fait, je sais pas partout où je vais, j'ai ce rôle de yaïa, de la grande soeur, tu vois. Et en général, les gens qui sont autour de moi, qui sont plus jeunes que moi, je me suis rendu compte qu'ils ont, ils savent pas où ils vont. Et c'est des personnes qui savent pas pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études. Ils passent le bac, mais ils savent même pas où s'inscrire, enfin, quelle filière choisir à l'université, tu vois. Et donc, je me suis dit qu'on va faire ça. Et j'ai vérifié les chiffres. J'ai découvert, j'ai découvert aujourd'hui que 50% des 18-30 ans choisissent leur métier par hasard. En fait, ils font juste des études comme ça, ils voient ce qui peut être assez facile pour eux, et ils y vont. Et puis, au final, on va voir le travail qu'on peut avoir avec. Exactement. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent une filière parce que c'est celle qui est la plus populaire. Ouais. Et pas nécessairement parce que c'est celle qui nous fait. Ouais. Mais du coup, toi, déjà, pourquoi tu t'es... Déjà, t'as fait un bac ES, c'est économie, c'est ça ? Économie, c'est ça, oui. Pourquoi ? Parce que t'es partie de l'économie, après t'es allé en langue d'étranger. Pourquoi t'as fait un bac L ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Pour moi, l'économie, c'était ce qui était le plus général. C'était ce qui était le plus général. L'économie, on fait les bottes, frère. Il y a de tout, il y a à la fois le côté un peu historique, littéraire avec l'histoire, et le côté un peu plus mathématiques, scientifiques, avec la science, l'économie, etc. C'est ce qui m'a aidée. Mais justement, c'était ce qui, pour moi, était le plus général. Et c'était facile pour toi ? Ouais, c'était moi, juste équilibre, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc c'était l'entre-deux. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux faire. Et comment t'en es arrivée à trouver ta voie, si je peux dire ça comme ça ? En me trompant, justement, en essayant, en me lançant dans les différents parcours que j'ai pu faire. Et ça, je pense que c'est important aussi. Je pense qu'avec l'école et l'éducation de manière générale, on nous met beaucoup la pression sur le tout de suite maintenant. Alors que je pense que c'est aussi au fur et à mesure de nos expériences qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire et qu'on développe un peu qui on est, on se construit pour vraiment savoir après ce que l'on veut faire, etc. Est-ce que du coup, je vais m'embrigner sur une deuxième question, parce que cette vidéo aussi, c'est pour les parents, parce que je pense qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'orientation de leurs enfants. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est un rôle essentiel ou pas ? Ou c'est un mal pour un bien ? Ou c'est un bien, un bien ? Je ne sais pas. En fait, il y a eu différentes phases, en fait. Il y a eu la phase où je n'étais pas encore à la fac, où là, mon père, il faisait les études d'ingénieur, les gros postes dans les grosses filiales, etc. Quand je suis rentrée en langue, ben là, on va dire que j'étais déjà lancée dans les langues, donc ils m'ont dit traductrice ou prof d'anglais, ce qui n'est pas forcément contre ça aussi. Et par la suite, par contre, en me réorientant, lorsque je leur ai annoncé, ils n'étaient pas chauds, quoi. L'info, ils étaient sortis tombés de déneu, là. Oui, ils n'étaient pas chauds parce que c'est vrai que je suis venue un peu de nulle part, comme ça, un soir, je leur ai dit, ben, j'ai envie de changer et tout, ça ne me plaît plus. T'as dit ça à tes deux parents, même, quoi, et les deux ont réagi pareil. Ben, ils se sont dit, ok, il te reste un an, tu feras ça après. J'ai dit, non, en fait, j'ai envie de partir maintenant, dès que je finis mon année, j'ai envie de me voir un peu. Et ils étaient un peu étonnés, mais en fait, ils ont vu que j'étais tellement déter, qu'ils ont dit, non, mais ouais, en fait, c'est ce truc, c'est la détermination qu'a parlé, là. Ouais, parce que moi, perso, ma mère voulait que je fasse droit, parce que ma mère, c'est une juriste, une très bonne juriste, elle est là, je tue, moi. Et ma mère, elle a eu accès vraiment au plus haut poste de la société, parce qu'elle travaille au Gabon, parce que je suis gabonaise. Et pour ma mère, il fallait que je travaille, que je fasse du droit, ou que j'aille faire, comment on m'a dit ça, dans les organisations internationales. Que tu subis ces traces, quoi. Voilà, sauf que, regarde, pour moi, le droit, c'était vraiment le truc, tu vois, qu'il faut étudier pendant longtemps. Il fallait, il fallait déjà, rien que de savoir qu'ils ont plein de codes, ça, 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 me, j'arrive. C'est l'air, là. Voilà, non, 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 et les lois, les lois, les lois, les lois, les articles, les... Non, en fait, c'est pas quelque chose qui m'attirait nécessairement. Perso, j'aime parler. Et c'est un truc que je fais depuis, que je suis toute petite. La preuve, on est là. Voilà, j'ai commencé, ma mère m'a dit que j'ai parlé à neuf mois. C'est-à-dire que j'aime parler, je parle pas... Jusqu'en, voilà, je parle énormément. Et pour moi, la communication, c'était vraiment, bon, ça peut faire cliché, c'est pas parce qu'on parle beaucoup, qu'on fait de la com, soit dit en passant. Mais pour moi, faire de la com, c'était vraiment ce que je voulais parce qu'au départ, je l'ai travaillé dans la publicité. C'est quelque chose... Au départ, c'est-à-dire ? Au départ, c'est-à-dire en première. En première, genre en première, pas première, mais au lycée. En classe de première, au lycée. Oui, en classe de première. Voilà, j'avais vraiment envie de faire de la publicité. Déjà parce qu'au Japon, je trouvais que nos publicités étaient nulles. Et quand je suivais les chaînes françaises, je trouvais qu'ils étaient plutôt bons en publicité. Et comme dans ma tête, enfin, j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'écrivais des chansons, j'écrivais des histoires, j'écrivais ma vie dans des agendas intimes. Tu te rappelles avec le Cadena ? Voilà. J'étais quelqu'un qui aimait vraiment écrire et qui aimait créer des choses. J'ai toujours été aussi très manuelle. Donc pour moi, faire de la com, c'était le truc qu'il fallait absolument que je fasse. C'était ça qui devait me permettre d'arriver à la publicité, tu vois. Parce que je savais que je voulais faire de la pub, mais je ne savais pas trop comment faire. Et j'étais allée à Campus France, au Gabon, et on m'avait dit que pour faire ça... C'est une école ? Non, c'est un espèce d'organisme qui permet aux étudiants étrangers de venir apprendre à les étudiants des universités françaises. C'est un peu comme l'Erasmus pour nous. Oui, voilà. Et du coup, il m'avait expliqué comment je pouvais faire. Et donc je me suis dit, pour moi, c'est simple. Première année de communication. Ma mère, elle n'a pas compris de suite. Mais comme je suis, comme je suis, et que je suis un peu... Et donc elle n'arrête pas d'autre fois que de me laisser faire ce que je voulais, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les parents ont un impact important. Il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants fassent ce qu'ils ont fait. Ou fassent ce qu'eux n'ont pas réalisé. Et ça, franchement, je n'aime pas ça. Et je ne comprends pas qu'on puisse faire ça, en fait. Parce que... Non, en fait, chacun a sa vie. Oui, mais c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de regrets qu'ils ont. Eh bien. Je ne suis pas de vos regrets. J'adore Louréa Nachelet. Franchement. Là, encore il n'y a rien. Là, c'était sympa. Non, en fait, moi, je comprends les regrets. Et je me suis juré de ne pas faire ça à mes enfants. Bon, après, on va voir quand je vais lire. Ça va tourner. Mais en vrai, non, je ne pense pas. Parce que je pense que... Je pense que Dieu nous a créés chacun avec une spécificité qui est particulière. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas mes soeurs. Je ne suis pas mon frère. Je ne suis pas mes frères. Je suis moi. Dieu m'a créé moi. Et il m'a créé avec une particularité. Et cette particularité-là, elle a pour but d'aider des personnes. Elle a pour but d'avoir un impact dans le monde. Parce que... Moi, je me dis qu'on devrait élever nos enfants au monde de... Tu n'es pas venu ici pour accompagner les gens. Tu as une destinée à accomplir. Et ce que tu as de particulier, il y a des gens qui en ont besoin dans ce monde, en fait. Et on n'est pas là pour être, genre, les petits. On se cache un peu. On suit les autres. Il y a plein de citations tout le temps sur Facebook. Tu vois où on dit, si tu ne t'élèves pas pour accomplir tes rêves, quelqu'un va t'embaucher pour que tu l'accomplisses les rêves, mais moi, je suis moi. Enfin, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Je suis d'accord avec toi maintenant. Je pense aussi qu'il y a l'évolution de la société, le nouveau métier, les médias, YouTube. Enfin, il n'y avait pas ça. Je pense que ça joue aussi à l'éducation. Ah, et c'est déconcertant pour eux. Ouais. Je pense que ma mère, si vous lui dites que vous travaillez avec quelqu'un, c'est YouTubeur. Ah bon ? Ah, c'est quoi YouTubeur ? La vraie YouTubeur. Influenceur, ça, c'est des termes... Ouais, c'est des nouveaux métiers. Et c'est des métiers qui n'existaient effectivement pas avant. Et je pense qu'il faut se... C'est actualisé. Et puis, je crois aussi qu'on a cette possibilité de créer ce qui n'existe pas encore. Moi, je crois, moi personnellement, je suis chrétienne et je pense que... Quand Dieu dit que... Quand la Bible dit que nous avons été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu est un Dieu qui a créé l'univers, en fait. Et donc, nous avons cette capacité de créer comme lui. Si nous sommes à son image, à sa ressemblance vraiment, on a la capacité de créer. Et en marketing, on nous apprenait que le bon marketeur, ce n'est pas uniquement celui qui vend le produit qui existe, c'est celui qui arrive à créer le besoin qui n'existait pas encore, avec un produit, soit qui existe déjà, soit un nouveau produit. C'est-à-dire qu'il y a des... Franchement, il y a 20 ans, je ne pense pas qu'on aurait ça et qu'on se serait dit que quand on va acheter un téléphone, il faut qu'on étende le pixel. Le téléphone, c'était pour appeler, envoyer des textes. Les gigas, les machins. Qu'est-ce que ça m'intéressait ? Et aujourd'hui, j'envoie même plus de vrais textos, des SMS. WhatsApp. WhatsApp, voilà, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'on va révolutionner les usages. Et peut-être même qu'ils ne se sont pas dit ça. Ils ont juste fait. Et je pense que, voilà, c'est pas négligeable. Donc, d'après toi, à quel âge on sait ce qu'on doit faire ou ce qu'on va faire plus tard ? Je ne pense pas qu'il y ait un âge. Honnêtement, je pense que c'est plus une question de maturité, d'évolution dans sa propre vie. Et dans le fait de se connaître soi-même. Je ne pense pas qu'il y ait un âge... Je connais des personnes qui sont plus jeunes que moi, mais qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est une question de vision de la vie, en fait, je pense. Et il y a des personnes qui sont bien plus âgées, qui ont 30 ans, 40 ans... Tu veux citer des noms ? Non, non. Absolument pas. Et non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendent compte que... Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Après, il y a aussi, je pense, des gens qui changent. Donc, il y a des gens qui veulent un certain métier, un certain âge, et ils se dirigent vers cette voie-là. Sauf qu'ils se rendent compte, au fur et à mesure, en grandissant, en évoluant dans leur vie, qu'ils veulent changer de voie. C'est le cas de ma mère, par exemple. Ma mère, elle travaillait en tant que secrète armédicale pendant beaucoup de temps, des années, des années. Et il y a peut-être 4 ans, je ne sais pas, il y a 4 ans, elle a décidé de s'orienter. Maintenant, elle travaille avec les enfants, en crèche. Elle a repris ses études. Elle a fait tout à domicile pendant qu'elle gardait ma soeur, pendant son congé maternité. Et elle a repris tout autre. Et maintenant, elle travaille en crèche. Et elle a évolué pour être directrice de crèche. Elle a évolué. Donc, moi, je pense que c'est une question de plusieurs des choses. Non, mais moi, ça me choque parce que je me suis toujours dit qu'il faut que je fasse tout ce que je veux faire en termes de... Bon, on finit jamais d'apprendre, tu vois. Mais se réorienter. Tu es mariée. Tu as 3 enfants. Elle est forte. Voilà, il est là, elle est forte. Pendant le congé maternité, là, elle a tout donné. Pendant le congé maternité, elle a... Mais tu te rends compte que le congé maternité, tu es censé être avec ton enfant, te reposer. Enfin, te reposer. Après, ma mère est très... Bon, tu t'as parté, ma mère est très dynamique. Je pense que c'est d'elle aussi que je tiens ça. Elle est très... Elle a bien bougé. Il faut avoir une certaine force de caractère. Oui, voilà aussi. Une force intérieure. Il faut être très déterminé. Par quoi ? Pour là, je suis... Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le sens où... Non, au final, c'est pas tant une affaire d'âge. C'est une affaire d'évolution. C'est une affaire d'entourage aussi. Aussi, oui. Parce que si t'as des parents qui te... Honnêtement, je veux beaucoup parler des parents parce que je pense que dès qu'on a 3 ans, dès qu'on est tout bébé, on peut déjà emmener... En fait, le parent doit pouvoir détecter comment l'enfant va grandir. En fait, ça se voit. Comment l'enfant va grandir, comment il va devenir. Moi, je sais que... Voilà, j'ai un de mes petits frères. Lui, depuis qu'il était petit, on savait qu'il était... Il devait être churboulant. Non, mais il nous fatigue. Jusqu'aujourd'hui, il nous fatigue. Il a plus de 20 ans, mais il nous fatigue toujours. Autant, ma cadette, elle... Depuis qu'elle est bébé, on savait que ça devait être une fille serviable. Wow. C'est très précis. Oui, c'est très précis. C'est quelqu'un qui sert les autres. À 4-5 ans, quand on lui interdisait de faire la visselle, parce qu'elle ne faisait pas bien, mais c'était une petite, elle pleurait. Et on disait, on espère que ça va continuer comme ça. Et encore aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on abuse un peu. Petit aparté, on abuse un peu. On abuse tellement que maintenant, quand on l'envoie, vraiment, tout le monde l'envoie. Va faire ci, va faire ça, va faire ça. Un jour, elle a dit à mon père, je vais maintenant faire payer mon service. Elle a 12 ans. Mais c'est parce qu'on exagère. Ah, c'est la dernière. Oui, c'est la petite dernière. Et en fait, ça se voit. Et donc, le parent, en fonction de comment il voit le caractère et comment l'enfant est en train de se forger, il peut l'aiguiller petit à petit. Les activités parascolaires qu'il va faire, les lectures qu'il va mettre à sa disposition, parce que moi, je crois qu'il faut vraiment beaucoup lire. Ça va l'emmener, en fait. Ça va aiguiser sa curiosité. Et si ce n'est pas ce qu'il veut faire, au moins, ça lui permettra d'éliminer des choses. De se dire, ça, je ne veux pas. Oui, qu'il est quand même en bagage, en fait. Voilà, tu vois. Et pour moi, effectivement, ce n'est pas une affaire d'âge. Et je pense vraiment que les parents sont décisionnaires dans le fait de savoir très tôt ou pas ce qu'on veut faire. Après, effectivement, les gens changent et en fonction des changements de la vie et des évolutions, on peut être emmené à passer à autre chose. Comment on fait pour savoir c'est quoi notre voie ? Dans quoi il faut s'en montrer ? C'est la grande question de cette vidéo, finalement. Comment on fait pour savoir ? Je pense qu'il faut... Non, je pense qu'il faut prendre du temps, se laisser du temps, déjà. Je pense que ce serait... Non, mais oui, pas trop, parce que c'est bon. Mais je pense qu'il faut se laisser... Enfin, je pense qu'il ne faut pas déjà se mettre la pression. Déjà, je pense que c'est la première étape. Il ne faut pas se mettre la pression. Même si les personnes autour de nous nous poussent à nous diriger vers telle ou telle voie, je pense qu'il faut déjà être à l'aise. Avec l'idée de... En fait, tranquille. Genre, ça va, tranquille, il n'y a pas le feu. Et à partir de quel moment on doit s'interroger sur ce qu'on va faire ? À partir de quel moment ? Pour moi, dès qu'on rentre au lycée. Comment c'est ? Au lycée ou au collège ? Au lycée, au collège, moi c'est trop tôt. Si tu sais avant, tu sais. Enfin, pour moi au collège, j'étais encore en train d'être construit en tant que personne. On est tout court, donc... Non. Et donc, on commence par se laisser du temps. Après... Il faut se diriger vers le domaine dans lequel on aime. La passion, là où on a le plus d'intérêt, et pas là où il y a le nombre. Pas là où il y a le nombre. Parce que... Et comment on fait pour gérer l'effet que les personnes qui sont autour de nous, qui ne comprennent pas que ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, et qui nous disent... Parce que ça, ça n'embauche plus. Est-ce qu'il faut tenir compte, finalement, de la vie des gens et de la réalité du marché actuel ? En général, les voix qu'on a, enfin, les voix VOX, sont souvent celles familiales. Donc, on ne peut pas les supprimer, je le sors de ma vie, non ? Mais... Prendre l'essence même du message. L'essence même du message, c'est quoi ? C'est que, certes, tu veux peut-être te diriger vers tel ou tel domaine, mais il y a des réalités économiques ou peu importe qui font que c'est comme ça, comme ça, c'est bouché, il y a plein de gens, il n'y a pas d'emploi, etc. Maintenant, il faut s'arrêter, là, une fois qu'on a appris, eh bien, tu prends conscience, toi-même, tu sais dans quoi tu t'embarques, et après, c'est toi qui te débrouilles. Tu te débrouilles. C'était ça qui fait le retenir, débrouiller. Non, mais voilà, enfin, je pense que tu sais, tu es conscient qu'il se passe ça, ça, ça. C'est comme si tu as un problème, tu sais qu'il y a un problème, mais tu sais que, voilà, tu vas devoir te surpasser et te lancer. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important aussi d'être authentique et d'être soi-même, parce qu'au final, si tu veux, si tu veux, essaie de plaire à tout le monde, eh bien, tu n'as plus à personne, ça, c'est chaud. Ok, et je pense qu'il faut aussi beaucoup se renseigner, il faut lire, 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 il faut lire, c'est importante de lire, on est pas lire, c'est importante. Non, sérieux, hein, il faut vraiment prendre le temps de lire, qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui existe, et pas uniquement dans le pays où vous êtes. Je pense qu'il y a des domaines qui sont peut-être bouchés en France, qui sont pas du tout bouchés, je prends un exemple tout bête, au Kenya. Donc, je préfère franchement faire ce que j'aime, quitte à le faire hors de mon pays, que de faire ce que je n'aime pas dans mon pays, en fait. Parce que c'est censé me... c'est quelque chose qui me tient, et il faut que vous soyez passionné par quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus grand que vous, qui vous dépasse. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir ce truc qui est plus grand que moi. C'est pas... si c'est trop facile, en fait, si l'objectif est trop facile à réaliser, à atteindre, tu vas l'atteindre très vite et tu vas te fatiguer. Et ce sera terminé. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire qu'on est censé souffrir, hein, dans le monde. Non, non, non plus. Et ça veut pas non plus dire qu'il faut avoir des prétentions excessives à ce qu'on est capable de faire non plus. Parce qu'il faut savoir que ça va demander des efforts. Et moi, je pense que, malheureusement, les efforts et les sacrifices sont très mal connotés dans la société d'aujourd'hui. En réalité, moi, je considère ça comme des investissements. Oui, exactement. Parce que sacrifice, c'est pas un joli mot. Quand on entend sacrifice, on pense à tuer la bête à la tabaski. On pense... on pense au sacrifice humain. Voilà, on pense au sang. Mais en réalité, c'est des investissements. Non, c'est des investissements. Exactement, qui vont avoir vraiment un impact positif. Mais si je devais dire quelque chose, quand même, par an, ce serait de... Lâcher des baskets. Non. Non, ça aurait été vraiment en lien avec l'entrepreneuriat, en fait. Ah, oui. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Ah, mais de ouf. Mais wouah. J'avais pensé à ça, mais tu as parfaitement raison. De pas s'imiter forcément qu'à l'école, ou du 9 to 5, comme on dit en anglais, mais de... Oui, elle est évidemment. Envoi. Mais de... Que si t'as aucun poste qui te... Combien ? Tu crées ton propre poste. Tu crées ton propre poste. Ça, ça, c'est un truc que... Mes enfants, là. Non, ouais. Ça, ça, c'est un truc qui vraiment résonne beaucoup. Parce que... Tu connais Lauriane ? Oui. Alors, Lauriane, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Quand ses enfants, ils demandent de l'argent, ils demandent, genre, « Vraiment, je peux avoir un euro. » Elle leur dit, « Si je te donne un euro, tu me ramènes deux. » La petite, elle a même pas six ans, tu vois. Et du coup, elle réfléchit, « Comment je vais te ramener deux euros ? » C'est vrai. Mais en fait, elle est entrepreneur et elle, elle éduque ses enfants en mode, je ne sais pas, en fait. Voilà, business. Voilà. Money. Money. Diner. Et je pense que c'est très bien. En fait, oui, c'est très, très bien. J'avoue que moi, pour revenir à l'entrepreneuriat, parce que moi, ma mère, c'était en mode la fonction publique ou les grandes organisations. Et je lui disais, « Mais non, ma mère, je n'ai pas envie de travailler dans la fonction publique. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. » Et à cette époque-là, je ne maîtrisais même pas la portée de ce que j'étais en train de dire. Et aujourd'hui, la fonction publique est en train de se réformer. Et même en France, on pense aujourd'hui dans les projets, enfin, je sais que quand j'étais encore en master à l'époque, on nous disait que la fonction publique pensait à faire maintenant des contrats à durée déterminée. C'est plus « Tu rentres, c'est tout ta like. » Et je pense que notre génération ne peut pas, on ne peut plus faire le même travail à vie. On est obligé d'être polyvalent et de faire plusieurs choses à la fois et d'évoluer. Je pense que ce n'est même pas seulement qu'on est obligé d'être, je pense qu'on est tous polyvalent. Parce qu'on a tous différentes choses dans le domaine qui font qu'on va s'exprimer dans tel domaine. Toi, c'est par le make-up, par la parole orale. Il y a plein de choses, en fait. Et je pense qu'il s'agit vraiment de comprendre qui on est au fond de nous pour savoir comment mieux s'exprimer au monde. C'est comme ça que je vois. C'est une très belle phrase. C'est très très beau, ouais. C'est super beau. Non, mais elle a vraiment raison et je pense qu'on va s'arrêter sur cette très belle phrase. Maintenant que tu veux dire encore quelque chose. Ah oui, je voulais dire aussi qu'il ne faut pas faire un métier parce que vous avez l'impression qu'on gagne beaucoup d'argent là-bas. Ça, c'est une grosse bêtise. C'est vraiment une grosse bêtise. Arrêtez, 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 arrêtez. Donc très sincèrement, faites ce que vous aimez, apprenez à vous connaître et effectivement, plus vous allez vous connaître, mieux vous allez vous exprimer au monde. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Cherchez d'abord à savoir qui vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pouvez faire plusieurs heures sans vous lasser. Parce que c'est la chose qui va vous donner du plaisir à vous réveiller le matin. Ça va vous stimuler. Exactement, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui par exemple, il y a des profs qui font que certains élèves ratent leurs années en fait. Je ne dis pas que c'est totalement la faute du prof parce qu'on a nos propres responsabilités. On ne va pas faire porter les torts aux autres. Mais il y a des enseignants qui ont fait que des élèves se soient dégoûtés par une matière. Et parfois ce sont des enseignants qui ont fait ça par dépit. Mais eux-mêmes sont limités en fait. Voilà, donc forcément ceux qui, exactement, et ayez en tête que ce que vous allez faire va avoir une incidence sur la vie de quelqu'un d'autre. Peu importe le métier que vous faites, vous pouvez inspirer quelqu'un comme vous pouvez le dégoûter totalement alors que c'est sa voix. Donc, je suis dégoûtée. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui en termes de... pour vous donner quelques conseils. Voilà. Donc je vais vous mettre l'insta d'Achley en dessous. Comme vous pouvez le constater, elle porte ses cheveux naturels. Ils sont super beaux. Et là, ils ont shrinké de haut parce qu'ils arrivent... Ici, c'est ça. Ils sont super bons, ses cheveux. Donc si vous voulez suivre Achley, je vous montrerai son insta. Et n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est la prôlée. Et on se retrouve donc plus tard pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce sera une vidéo de quoi, mais à très bientôt. Ciao ! C'est Dion Blix. Vous n'avez pas pris. On est dans un bon niveau. Trois. Et le dernier. Ça tourne. Ok. Je vais me mettre ça. Voilà, c'est bien fait. Tu peux le battre. Et en fait... Il n'y a pas de public normalement. Je te jure, il s'écrit dans un toc chou. C'est pas grave. Voilà. Et moi, Dieu m'a créé avec... Mais il n'arrête pas de rire, Iménieur. Mais arrête, j'en vais t'entendre dans la vidéo. Est-ce qu'on peut faire une pause ici ? Oui. Non mais. Non mais. Non mais. C'est tout. C'est un peu de doule. C'est un peu de douleur. C'est un peu de douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501